Salut à tous c'est Easydex, dans cette vidéo je vais vous parler de Fortnite Battle Royale et d'une nouvelle arme qui arriverait tout simplement sur Fortnite. Ça a été annoncé dans l'annonce tout simplement des nouveautés qu'on aura tout simplement dans les semaines à venir. Donc vous allez voir que c'est plutôt intéressant, c'est un minigun on va dire, on va appeler ça comme ça. Donc voici ce qu'ils ont mis dans le jeu, bientôt une nouvelle arme, de gros dégâts et un chargeur encore plus gros. Alors, je vous ai mis bien évidemment le lien de l'article dans la description pour ceux qui veulent. On aura tout simplement un minigun qui arrivera sur Fortnite. Donc c'est une mitrailleuse qui tire à une cadence très élevée. Si l'âge de ce type d'arme à Fortnite peut sembler à première vue une bonne idée, cela pose tout de même quelques questions. Premièrement si la cadence de tir est élevée, la consommation de balles l'est aussi. Or vous avez rarement plus d'une centaine de balles sur vous. Si ce minigun utilise donc des munitions déjà existantes en jeu, le prendre reviendrait à voir son stock de balles d'AR, donc de fusil d'assaut, fondre. Quand on sait à quel point les AR sont des armes précieuses, on a du mal à s'imaginer les joueurs sacrifier des balles. La solution serait alors de créer un nouveau type de balle spécifique au minigun et qui serait facilement trouvable en assez grand nombre. Effectivement si cette arme va utiliser les balles tout simplement de fusil d'assaut, ça va être compliqué. Étant donné que des balles de fusil d'assaut, on n'en a pas énormément sur nous à chaque fois. Si on a une SCAR, je pense qu'on ne va pas utiliser des balles de SCAR pour les mettre dans la minigun. Sachant que cette arme ne sera pas du tout précise et qu'elle sera un petit peu une arme de bourrin très clairement. Même si des munitions spéciales sont créées, un autre problème se pose, celui de la discrétion. En effet, les miniguns ne sont ni connus pour être silencieux ni pour être précis. Vous aurez donc une arme extrêmement bruyante et peu précise. Dans un jeu où la discrétion est importante, vous avouerez que cette arme ne semble pas spécialement adaptée. Le gatling devrait donc servir à détruire les bâtiments ou se cacheraient vos futurs proies. Quoi qu'il en soit, nous devrions voir au prochain patch si cette arme a oui ou non du potentiel. Voilà, donc normalement elle arrivera à la prochaine mise à jour. Ils vont l'ajouter. Donnez-moi tout simplement votre avis dans les commentaires de ce que vous pensez du minigun, de cette nouvelle arme. Moi je trouve que ça peut être une bonne idée. Après, pas forcément pour tuer, mais pour détruire des bâtiments où il y aurait des petits campeurs qui s'y cacheraient. Ça pourrait toujours être bien. Ça pourrait être l'arme anti-campeur de Fortnite. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la bonne base de like, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.